Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et au programme avant de débuter l'action du jour qui va me permettre de faire un point sur une question qu'on me pose souvent qui est celui de la spéculation à la baisse alors j'y viendrai un petit peu plus tard pour l'instant voilà ce que l'on a sur Technicolor Technicolor qui vient de délivrer un signal que j'aime beaucoup et vous le savez, c'est un signal haussier sur Courbe Copoc un indicateur exotique que j'affectionne dans ce format qui vient de passer au-dessus de la ligne des zéros et ça fonctionne très souvent les backtests sur Courbe Copoc on va voir ce que ça donne sur Technicolor et Technicolor qui ferait l'objet d'un achat maintenant puisque le signal a été donné aujourd'hui vu que Courbe Copoc est passé au-dessus de zéro l'idée c'est de mettre le stop de protection c'est-à-dire le stop loss en dessous du plus bas du cycle baissier du Courbe Copoc autrement dit, moins 9,90 et on va regarder si avec cette stratégie on aurait pu gagner de l'argent en visant une fois le risque c'est-à-dire plus 9,90 deux fois le risque, donc à peu près 19,80 et trois fois le risque même et là c'est le drame parce que je ne suis pas bon en calcul mental bref, un peu moins de 30 et voilà ce que cela donne pour Technicolor le premier signal commence très très fort on va regarder, un qui fonctionne, c'est plus facile voilà ici, le signal a été donné sur cette bougie ici comme vous pouvez le voir, Courbe Copoc est passé au-dessus de zéro là le plus bas du cycle de baisse du Courbe Copoc c'était ici, moins 7,48 est-ce qu'on a d'abord fait moins 7,48 ou plus 7,48 ou voire deux fois 7,48 ou trois fois 7,48 bref, 22,50 environ on voit qu'on a fait beaucoup plus parce qu'on a même fait 62, 65, 70, je ne sais plus voilà, 70% donc c'est un triple pouce vert pour dire qu'on a fait une fois le risque, deux fois le risque, trois fois le risque ok, donc on revient depuis le début maintenant et on voit que la première occurrence est un triple échec parce qu'on n'a fait ni attendez, on va aller faire les choses bien on n'a fait ni une fois 12,17 ni deux fois 12,17 ni trois fois 12,17 on est directement allé chercher le stop de protection ici à 13,15 donc on aurait été déclenché sur 12,17 donc c'est pour ça qu'on a un triple pouce rouge je vous rappelle que hier, donc sur le site de la Trado Academy vous trouvez beaucoup d'informations sur placer votre stop loss si vous n'avez pas le stop loss que j'ai mis je veux simplement une parenthèse encore un échec, on va regarder simplement ce qui se passe pour la première bougie enfin la première stratégie prise de profit sur une fois le risque donc ça fait un, deux, trois échecs un succès un succès mais regardez, on a un pouce vert et deux pouces rouges parce qu'on a fait une fois l'objectif, le risque regardez, on a fait ici le plus bas, il était là à 13,50 non, le plus bas, il était là 12,77, est-ce qu'on a fait 12,77 au moins ? oui, on a fait 23,98 on a failli faire deux fois le risque mais finalement, on a fait une seule fois avant d'être sorti donc ça, c'est pas bon donc on continue encore un succès encore un succès encore un échec un deuxième un troisième échec un succès un échec un deuxième échec un succès un échec un succès un échec un échec un succès un deuxième deux échecs un succès encore un succès et encore un échec deux, trois, quatre cinq échecs d'affilée un succès un échec un succès et ça y est, on arrive à 30 occurrences avec un résultat extrêmement décevant pour un de mes indicateurs fétiches puisque si on prend les profits à une fois le risque on a gagné 14 fois on a perdu 19 fois autrement dit avec un risque de 1000 euros en imaginant qu'on prend 1% de son capital de perte par trade donc je donne un exemple là, imaginons que vous ayez 100 000 sur votre capital de trading et que vous mettiez votre stop loss à 1000 euros donc vous ajustez le nombre d'actions pour que la baisse corresponde à 1000 euros ça fait donc 14 fois 1000 14 000 euros de gains 19 fois 1000 19 000 euros de pertes donc ça fait 5000 euros de pertes c'est pas valable du tout 42% de succès 58% d'échec si on essaye de regarder ce que donnerait une prise de profit sur 2 fois le risque on a 7 succès 26 échecs autrement dit 21% de succès 79% d'échecs on gagne 7 fois 2000 14 000 euros on perd 26 fois 1000 26 000 euros c'est pas rentable non plus et si on prend 3 fois le risque ça fait 5 fois 3000 euros ça fait ça fait donc 15 000 euros donc 15 000 euros avec 28 fois 1000 de pertes 28 000 autrement dit leur perte 13 000 pour 15% de succès 85% d'échec bref voilà encore une fois l'exemple que j'adore vous présenter qui est que les actions ont leur propre vie COPOC est un de mes indicateurs préférés mais si vous prenez ce trade là et bien vous pouvez être quasiment assuré que ce sera un trade perdant ce qui m'amène donc à la deuxième question qui m'a enfin la question qui m'a été posée qui était celui de la prise de profit et des trades baissiers alors oui évidemment à titre personnel j'en prends des trades baissiers mais attention je ne prends pas de trades baissiers sur les actions je prends des trades baissiers sur les indices sur le forex ok mais pas sur les actions mais là par exemple vous pourriez tout à fait envisager d'engager un trade baissier j'encourage pas les débutants à le faire parce que c'est beaucoup plus dangereux les trades à la baisse que les trades à la hausse mais l'idée c'est que là par exemple vous voyez bien que que ce soit sur R1 sur R2 sur R3 si vous prenez une spéculation à la baisse vous êtes vous êtes bon alors on m'a également posé une question puisque j'en parle au niveau des frais parce que dans mon trading je n'évoque pas les frais et c'est vrai que si vous avez un broker qui n'est pas très compétitif prendre des profits ou prendre des pertes en deux ou trois fois ça peut jouer ça peut jouer un rôle rentrer en plusieurs fois ça peut jouer un rôle mais si vous décidez vraiment de basculer du côté sérieux du trading vous allez avoir un broker qui n'est pas cher donc ça ne joue pas et en plus vous savez de plus en plus de pays beaucoup de brokers permettent de trader avec des frais qui sont minimes on peut même trader les actions américaines sans aucun frais du tout donc voilà c'est pour ça que je n'en parle pas même si encore une fois en toute logique vous lorsque vous backtestez il faudrait en tenir compte si vous avez des frais importants voilà donc clairement voilà une stratégie qui ne résondra pas la liste de mes trades actions on passe tout de suite au CAC 40 et le CAC 40 qui refuse de céder du terrain il termine encore positif sur les dernières fractions à 0,03% préservant le seuil psychologique des 7045 et préservant également les espoirs d'aller rallier le haut du canal qui maintenant grâce à sa pente très douce est à 0,9% je pense qu'on peut faire une croix mais ce n'est pas un scénario très rationnel c'est vraiment une conviction qu'on n'ira pas chercher la médiane et laissant entier donc la crainte d'un refus de médiane maintes fois évoqué qui nous amènerait statistiquement sur la demi-droite qui relie le point 1 et le point 3 bref je pense que la consolidation est imminente je pense également que ça ne passera pas une consolidation très très grave et qui laissera la porte ouverte à un rallye de fin d'année maintenant encore une fois tout ça ne vaut rien c'est que de l'expérience et de l'intuition pas du tout de la rationalité mais encore une fois vous le savez bien il faut bien scénariser les plans de trade et mon scénario c'est quelque chose comme ça ok pour l'instant également le champ de l'éjaponais ne montre pas d'état de faiblesse c'est évident c'est un douji c'est à dire que l'on clôture sur le même niveau que l'ouverture il n'y a donc pas de corps et on termine également dans le tiers plutôt haussier ce qui est loin d'être mauvais en tant que tel donc là pour le coup contrairement aux bougies précédentes cette bougie est plutôt encourageante même s'il existe un tout petit tout petit corps rouge mais qui ne se voit même pas il faut vraiment zoomer dessus et on a donc les éléments suivants au niveau des éléments techniques la moyenne mobile à 7 jours elle est toujours à 100 ans au-dessus la tendance immédiate est haussière je fais le pari d'ailleurs qu'on la touchera parce qu'on a réintégré les bandes de Bollinger après en être sorti et quand on le fait on a plus de chances d'aller faire un contact avec la M7 que de ne pas le faire on a la moyenne mobile justement puisqu'on en parle les bandes de Bollinger sont en parallèle haussière donc ça veut dire que la tendance est haussière au regard de cet indicateur la moyenne mobile à 20 jours et à 100 donc la tendance générale est haussière la moyenne mobile à 50 jours et à 100 donc la tendance de fond est haussière la moyenne mobile à 200 jours et à 100 donc la tendance de long terme est haussière rien pour l'instant ne laisse présager une inversion de tendance tout simplement tout au plus encore une fois une consolidation alors justement là il est intéressant d'utiliser les retracements de Fibonacci sur la précédente vague de hausse parce que imaginons que la consolidation commence demain on le sait bien les traders qui pensent à une baisse avant une reprise de la tendance haussière vont chercher à rentrer sur des niveaux clés et là c'est un petit truc que je vous enseigne si vous êtes débutant essayez de trouver la convergence d'éléments de Fibonacci et d'éléments de support ok pas parce que c'est magique mais tout simplement parce que ça fédère si les traders de Fibonacci rentrent au même moment que les traders de support rentrent et bien forcément vous avez plus de plus de poids dans l'espoir que les cours agissent comme vous voulez donc clairement les 23,6% correspondant au support hebdomadaire 6914 ça serait pas mal du tout maintenant si on allait chercher les 38,2% ça serait l'occasion peut-être d'aller combler le gap mais bon vraiment il me semble qu'il n'y aura rien intéressant à mon humble avis avant les 23,6% sans que cela ne signifie que l'on n'ira pas plus bas ça c'est toujours envisageable il faudra tenir compte pour le trade nous avons également les autres éléments techniques mais il n'y a rien on a souligné hier le fait que le stochastique non c'était pas le stochastique c'était le MACD0 avait délivré un signal baissier il n'est pas démenti donc attention ça peut mettre un petit peu de temps à s'exprimer les signaux baissiers sur les indicateurs techniques rapides on a également non c'est tout il n'y a aucun indicateur technique lourd qui n'est délivré de ce signal pour l'instant on passe tout de suite à l'Ishimoku et l'Ishimoku pour le coup lui non plus ne dit rien de plus il a délivré son signal haussier maintenant il y a deux semaines et le signal extrêmement fiable mais pour l'instant encore une fois la seule chose à remarquer c'est que l'éloignement par rapport à la Tenkan reste importante et les forces de rappel vont finir par se déclencher sans qu'on sache bien sûr quand mais c'est de plus en plus imminent je pense la tendance de long terme la tendance de fond est haussière avec le nuage qui monte la tendance générale est haussière avec la Kijun qui monte la tendance immédiate est haussière avec la Tenkan qui monte les cours étant perchés au dessus vous remarquerez que là aussi c'est pas de la magie mais c'est simplement encore une fois que l'analyse technique fonctionne parce que de plus en plus de personnes l'utilisent et voyez pourquoi est-ce qu'il est intéressant de conjuguer la Tenkan au Fibonacci tout simplement parce que là aussi les premiers traders Ishimoku ne vont même pas regarder le graphe sur cette unité de temps avant la Tenkan donc on retrouve une nouvelle fois une convergence des éléments qui invitent à regarder une baisse jusqu'au support ça veut dire c'est pas non plus effrayant c'est quoi c'est 1,8% 1,8 à 2% donc voilà ça converge également vers un point d'entrée sur ce niveau et on va donc terminer comme d'habitude par les trades du jour alors si vous êtes haussier vous avez compris vous avez deux solutions le swing de court terme facile et le swing de moyen long terme un peu plus complexe on va dire là je fais écho au vote auquel vous avez pour certains répondu en dessous de la précédente vidéo si vous préfériez les trades plutôt de court terme basés sur des backtests des choses rigoureuses et quantifiables ou si vous préférez des trades un peu plus subjectifs et globalement vous avez dit que vous voudriez les deux donc ça m'apprendra à poser des questions débiles et l'idée est la suivante si vous avez un trade qui est plutôt agressif on peut tout à fait envisager d'acheter à ce moment là vous mettez un stop loss assez serré en dessous par exemple je ne sais pas un ou deux ATR je donne l'exemple au cas où ça se produirait demain imaginons que vous preniez un stop loss à deux ATR imaginons que vous rentriez sur 6916 avec un stop loss à deux ATR je fais simplement pour un exemple comme ça on est sûr qu'on parle de la même chose si vous êtes débutant donc imaginons encore une fois vous rentrez à 6916 vous enlevez un ou deux ATR on va dire deux ATR pour voir les choses bien avoir le temps ça veut dire 64 moins deux fois 64 donc moins deux fois 64 ça vous donne un stop loss à mis 6788 pour deux ATR alors 6788 ça veut dire quoi ça veut dire qu'en imaginant que vous débutiez et que vous avez à peu près une chance sur deux d'avoir raison votre stop loss il est en un 6788 bon attention faites attention peut-être que je fais toujours des petites fautes de frappe etc vérifiez toujours deux fois donc ça c'est un stop loss à deux ATR donc vous rentrez là ça vous fait un stop loss à un verré 84% il faut viser au moins un retour sur les précédents plus haut pour que le ratio gain risque soit super et soit super ok donc bon ça c'est la version un petit peu agressive idéalement il faudrait avoir un petit backtest dans votre sens mais bon même si vous n'avez pas de backtest en partant du principe vous avez une chance sur deux avec un ratio gain risque supérieur à 1 vous vous en sortez sur le long terme et puis bon vous avez toujours la possibilité un peu plus un peu plus complexe de rentrer en plusieurs fois le stop loss serait mis je l'ai déjà expliqué pour des raisons maintes fois évoquées un mis en dessous du canal vert parce que j'envisage qu'on ira le chercher donc si on rentre une position ici avec un stop un premier stop à moins 6.19 attention là je répète également pour les débutants un stop à 6.04% ça veut dire qu'il faut que en imaginant que vous risquiez 1000 ok ou 100 on s'en fiche et bien votre première position soit une perte de 333 donc ça veut dire qu'il faut calculer votre taille de position pour que moins 6% ça fasse 333 de perte ok la deuxième position en entrée sera mise là ok avec un stop loss à 3.44% mais la perte sera la même il faut que ça corresponde à 333 euros de perte après vous pouvez juguler mais comprenez surtout ce que vous êtes en train de faire et surtout prenez l'habitude de ne pas perdre plus de 1% de votre capital et l'objectif étant d'aller sur le haut du canal vous allez vous en sortir parce que sur la dernière position si tout se passe comme prévu vous avez un excellent ratio gain-rex ça c'est la solution que moi je vais adopter normalement j'achèterai ici avec la technique que j'essaie de vous enseigner sur ces vidéos depuis le début de l'année mais encore une fois je suis très perturbé par le refus de médiane et je sais ce que donnent les statistiques à ce niveau voilà j'espère que ça vous a plu je vous remercie infiniment de mettre un petit plus si vous avez trouvé un intérêt à cette analyse également n'oubliez pas si vous débutez que vous avez tous ces podcasts que j'ai réunis pour vous et dont je sais qu'ils vous apporteront beaucoup parce qu'ils ont été réalisés et fait en partenariat avec des traders et des analyses techniques qui sont très forts que je respecte et que j'admire donc n'oubliez pas de les regarder ces podcasts et puis et puis c'est tout je vous souhaite une excellente journée regardez la vidéo de l'oreille ça pourrait vous intéresser on vient de casser une résistance très importante allez à demain pour la mise à jour de l'oreille Sous-titrage ST' 501